Le manque de motivation est de plus en plus répandu. Moins d'un élève sur deux se dit motivé à l'égard de ses études. Décrochage scolaire à Québec. La motivation fait défaut. Pourquoi cette chute de la motivation au travail? On dirait que c'est devenu une vraie épidémie. Tout le monde y a déjà goûté. C'est un des pires sentiments. Vous avez quelque chose d'important à faire, et vous le savez que c'est important. Mais pourtant, vous n'avez aucune motivation. Vous décidez donc de remettre à demain en vous disant « C'est juste aujourd'hui que je suis pas motivé. » Mais le lendemain, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Vous finissez donc par vous convaincre que vous êtes juste une personne paresseuse de nature. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est normal. La plupart des gens souffrent de manque de motivation. Mais la vérité, c'est que le manque de motivation, c'est pas un trait génétique. On ne naît pas paresseux de nature. C'est comme un peu le surpoids. Personne ne naît obèse de nature. On le devient. Oui, il peut y avoir un facteur génétique en jeu, mais c'est assez rare. Pourquoi pensez-vous que parfois, on voit toute une famille en surpoids, incluant le chien? Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de mode de vie. Et même chose pour le manque de motivation. Et c'est une bonne nouvelle ça, parce que ça veut dire qu'il existe des solutions. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment être ultra motivé et productif. Mais attention, je ne vais pas me contenter uniquement de vous donner des astuces du style. Il faut se bouger le cul, il faut se fixer des objectifs, il faut avoir des bonnes habitudes de sommeil. Non, on va tout laisser cette bullshit-là de côté. Je vais vous partager une vraie stratégie utilisée par les gens les plus productifs de la planète. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment booster votre motivation et votre productivité à leur maximum, et donc devenir la meilleure version de vous-même. Pour être en mesure d'expliquer le manque de motivation, il va falloir revenir dans le temps. Non, non, plus loin que ça. Non, 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 bien plus loin que ça. Ouais, environ ici. Lorsque nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, ils devaient constamment exécuter des actions pour être en mesure d'assurer leur survie. Chasser, manger, interagir socialement ou encore se reproduire. Mais c'était loin d'être facile. Heureusement, il y a un neurotransmetteur dans notre cerveau appelé la dopamine. La dopamine est responsable de la sensation de plaisir et de récompense dans notre cerveau. Donc, lorsqu'un d'autres ancêtres abattait un animal, il recevait une bonne dose de dopamine. Lorsqu'il mangeait un fruit, il recevait aussi une bonne dose de dopamine. Lorsqu'il se reproduisait, même chose. Leur cerveau s'organisait donc pour tout optimiser pour recevoir le plus de dopamine possible. Et c'était une très bonne chose parce que chaque action assurant leur survie leur délivrait une très bonne dose de dopamine. Puis, le mode de vie des humains a évolué jusqu'à devenir la civilisation que nous sommes aujourd'hui. Mais notre cerveau, lui, n'a pas tellement évolué. Il est toujours orienté pour recevoir des doses de dopamine. Et aujourd'hui, les doses de dopamine sont omniprésentes dans nos vies. Les jeux vidéo, Netflix, les réseaux sociaux ou encore la malbouffe sont désignés spécialement pour nous délivrer le plus de dopamine possible. Tenez, par exemple, l'entreprise Epic Games propriétaire de Fortnite ont carrément engagé une spécialiste en addiction pour qu'elle rende le jeu plus addictif. Les frites de McDonald's sont faits pour se désintégrer le plus rapidement possible dans notre bouche pour nous délivrer de la dopamine le plus rapidement possible. Nous recevons de la dopamine en quantité astronomique. Et petit à petit, on devient de moins en moins sensible sur un neurotransmetteur. C'est un peu comme un toxicomane qui prend de l'héroïne la première fois. Il va seulement devoir en prendre une petite dose pour ressentir les effets. Puis, au fur et à mesure de son addiction, son corps développe une résistance. Il devra donc graduellement augmenter sa dose pour ressentir les mêmes effets. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose avec la dopamine. Et étant donné que dopamine a toujours rimé avec survie, notre cerveau ne prend pas en compte le contexte dans lequel la dopamine a été obtenue. Notre cerveau s'oriente donc pour recevoir ces monstrueuses doses de dopamine que nous proposent ces entreprises. La conséquence à tout ça, c'est que lorsque vient le temps de faire quelque chose de productif, comme aller s'entraîner ou finir un travail, notre cerveau reçoit bien moins de dopamine que ce à quoi il est habitué. Et vous avez donc moins de motivation et moins de plaisir à faire ses actions. Pourtant, elles sont bien plus importantes dans notre vie que d'aller scroller sur Facebook. Mais comme je le disais plus tôt, notre cerveau, lui, n'a pas de contexte. Tout ce qu'il veut, lui, c'est le plus de dopamine possible, le plus rapidement possible et le plus facilement possible. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens en surpoids et de plus en plus de problèmes d'addiction. Mais il y a une solution à ce problème. La voici. Lorsque j'avais 13-14 ans, j'étais extrêmement paresseux. Je jouais constamment aux jeux vidéo et j'écoutais bien trop de films et d'émissions. Je jouais aussi au hockey et au football, mais ça me prenait un effort considérable pour trouver la motivation d'aller à mes entraînements. Mais un jour, un événement a complètement changé ma façon d'être. Pratiquement du jour au lendemain, je suis devenu bien plus productif. J'ai commencé à lire des livres sur tout plein de sujets différents. Une chose que j'aurais jamais fait avant. Sans m'en rendre compte, j'étais en train d'expérimenter la solution au manque de motivation. Vous vous demandez probablement qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais y revenir, vous inquiétez pas, mais juste avant, j'aimerais vous présenter la solution. Après tout, c'est pourquoi vous êtes en train d'écouter cette vidéo, j'imagine? La solution porte un nom. Elle s'appelle la dopamine detox. C'est quoi ça, la dopamine detox? En fait, ça consiste à éliminer le plus de sources possibles de dopamine pendant deux semaines. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez continuer à vivre comme ça. Donc voici les règles. Pendant deux semaines, interdiction d'utiliser son smartphone sauf pour appeler et texter. Interdiction d'aller sur les réseaux sociaux incluant YouTube. Interdiction d'écouter des films ou des séries. Interdiction de manger de la nourriture malsaine. Interdiction de jouer à des jeux vidéo. Interdiction de consommer des drogues incluant l'alcool. Ce que vous pouvez faire. Écouter des formations. Écouter de la musique. Lire des livres sauf divertissement. Travailler sur des projets professionnels ou scolaires. Téléphoner et texter. Utiliser une application de style Messenger slash WhatsApp. Snapchat non autorisé. Écouter des podcasts audio. Je sais, je sais. En ce moment, vous devez vous dire que c'est bien trop extrême. Et je comprends tout à fait. Mais voici en réalité ce qui va se passer. Les premiers jours. Votre cerveau sera en manque. En recevant de moins en moins de dopamine, vous vous sentirez démotivé voire dépressif. Vous aurez une très forte envie d'aller sur les réseaux sociaux et tout autre chose qui se trouve sur la liste interdite. Vous aurez l'impression de constamment avoir une bataille mentale entre le bien et le mal. Mais il ne faut surtout pas succomber parce que le meilleur reste à venir. Après environ 5 à 7 jours, les récepteurs de dopamine dans votre cerveau commenceront à s'adapter à un niveau normal de dopamine. Vous aurez pratiquement perdu toute envie de faire ce qui est sur la liste interdite. Et vous aurez étrangement beaucoup plus de plaisir à lire et à travailler. 14 jours plus tard. Vos récepteurs de dopamine seront équilibrés. Vous aurez autant de plaisir à lire et à travailler que vous en aviez à aller sur Netflix. La différence, c'est qu'à la fin de la journée, vous serez fiers de vous. Vous avancerez vers vos objectifs chaque jour et ce, dans le plaisir et la motivation. Et pour continuer mon histoire de tout à l'heure, ce qui s'est passé dans ma vie pour que je devienne productif du jour au lendemain, c'est que j'ai vécu une dopamine detox sans m'en rendre compte. Mon père et ma belle-mère se sont séparés et donc moi et mon père avons été nous installer à notre chalet qu'il y a une vingtaine de minutes de mon ancienne école. Mais le hic, c'est que nous n'avions pas encore Internet d'installer et nous n'avions presque pas de réseau cellulaire. Au début, c'était très difficile parce que j'avais l'impression d'avoir rien à faire. Mais j'ai fini par trouver d'autres façons d'occuper mon temps. Et avec du recul, ce que je croyais être la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est finalement avéré être la meilleure chose qui ne pouvait pas m'arriver. Ça m'a fait vivre une dopamine detox sans m'en rendre compte. Regardez les gens les plus productifs de votre entourage. Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo? Probablement pas. Bon, là je sais, vous avez probablement encore l'impression que votre vie va être ennuyeuse si vous enlevez tout ça. Et je vous comprends s'il y a une inquiétude qui est très rationnelle. Mais attention, la réponse que j'ai à vous donner risque de vous bouleverser. Lorsque je parle de dopamine detox, on me répond très souvent ça. Oui mais Dylan, c'est important d'avoir du plaisir dans la vie. Et vous savez quoi? Je suis complètement d'accord avec ça. Mais la vérité, c'est qu'avec la dopamine detox, votre niveau nécessaire de dopamine pour avoir du plaisir va baisser drastiquement. Vous aurez donc autant de plaisir à faire des choses productives que vous en aviez à aller sur Netflix. Mais ça s'arrête pas là ou non? Vous aurez bien plus de plaisir dans la vie en général. Personnellement, j'ai bien plus de plaisir en ce moment à passer du temps avec ma famille et mes amis. J'ai aussi souvent envie de bouger et d'aller marcher dehors. Même lorsque je fais des tâches banales, j'ai plus de plaisir. Mais tout ce plaisir supplémentaire-là, à la limite, je pourrais m'en passer. Voici la plus grosse raison pourquoi faire une dopamine detox est important. La vie passe tellement vite, si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. Un jour, j'ai vu une image qui m'a donné froid dans le dos. Ça, c'est le nombre de semaines qu'une personne de 80 ans va vivre. Donc, si vous avez 20 ans, vous avez déjà utilisé le corps. Si vous avez 40 ans, vous avez déjà utilisé la moitié. C'est pourquoi il faut investir minutieusement son temps. Le but ultime de la dopamine detox, c'est pas de devenir un robot et de constamment faire des choses productives, non. C'est important de prendre du temps pour relaxer et passer du temps avec ses proches. En fait, le message que je cherche à faire passer, c'est que nous vivons dans un monde rempli de distractions. Mais nous avons un temps très limité à vivre, c'est pourquoi c'est très important de fixer ses priorités. Sans quoi ce précieux temps risque de finir par être englouti par ses distractions. Ultimement, ce sera votre dernier jour sur Terre. Et ce jour-là, la dernière chose que vous voudrez emporter avec vous, c'est des regrets. Si vous êtes encore ici, j'imagine que ce sujet-là vous a intéressé. Et bonne nouvelle, il existe d'autres façons comme celle-ci d'augmenter sa productivité. Et ces façons, je les partage avec ce que j'appelle mes contacts privés. C'est quoi ça? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie chaque matin à 7h30 un email. Ces emails leur montrent comment trouver une idée de business rentable pour prendre sa liberté, comment acquérir de nouveaux clients, comment multiplier par 10 sa productivité pour accomplir plus de choses en moins de temps. Pour nous rejoindre et ne plus rien rater, viens t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des amis pour les aider eux aussi à être plus productifs. Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la dopamine detox. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.